et salut youtube ça fait un petit moment désolé j'ai eu pas mal de choses en ce moment la décimus academy tout ça ça m'a pris beaucoup de temps j'espère que vous allez bien je ne vous ai pas oublié ne vous inquiétez pas nouveau patch du coup nouveau changement un petit peu je vais vous faire ça très rapidement quels sont les les changements un petit peu qu'on peut avoir sur les builds de shako ad et ap je me suis posé la question du coup est ce que le build isf avec l'écrit est toujours valable sachant qu'il ya eu un gros nerf sur les items je pense que ce build là en très rapidement voilà ça va être un des meilleurs c'est à dire que vous faites yu mu ensuite béoterca cerilda assez tôt ça vous permet d'avoir un item peu cher avec de la ace aussi en early donc vous avez quand même de la ace ici pas mal de dégâts grâce à la béoterca derrière une fois que vous avez la béoterca je vous conseille de faire les jambières de berserk vous pouvez acheter les bottes rang 1 un peu plus tôt mais avec la mouspite de la yu mu ça compense un petit peu le fait de pas compéter ses bottes avant la béoterca opportunity va être très fort aussi toujours un petit peu ce côté burst et ms et en dernier item on pourra faire profane qui a été beaucoup touché qui prend très très cher en ap on va avoir blackfire torch qui est plus fort en early liandry qui a perdu beaucoup de dégâts 60 on est passé de 90 d'ap à 70 donc ça fait mal mais du coup en deuxième item ça reste correct les bottes de lucidité qui coûte moins cher mais moins de ace c'est un peu relou et pour compenser un peu on va prendre cosmic drive en deux qui va refresh sur tout l'éthique de liandry et de backfire torch du coup on va en permanence gagner la movement speed ce qui va nous rendre très véloces c'est sympathique derrière le void staff et ravadon pour finir en termes de runes ça va être assez simple juste après je vais vous montrer un petit peu quels sont les changements qu'on a pourquoi en fait on arrive sur ces changements là sur les runes ça change pas beaucoup est 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 ici je veux prendre des gold c'est un peu moins bien qu'avant parce que les gold sont moins forts donc prendre de la cdr sur l'ultime ou chasseurs acharnés c'est pas mal du tout donc là on est pour ap pour ad moi c'est ce que j'utilise à haut niveau parce que les games sont très rapides et encore je pense qu'aujourd'hui je pourrais utiliser ça et je pense qu'on peut utiliser à bas niveau notamment gathering stone absolute focus pour avoir un scaling très puissant parce que les games ont tendance à durer très longtemps donc ça c'est un bon setup pour du bas niveau et je pense que après vous avez des petits trucs style vous pouvez prendre à la crité ici c'est pas mauvais avec un petit coup de grâce ou même même un cut down ça peut être pas mal quelque chose en setup comme ça c'est assez intéressant comme ça votre premier q avec la béoteria va faire très très mal parce que ça va être amplifié par cut down donc voilà ça c'est des setups assez sympathique je vous montre un petit peu du coup comment je suis arrivé à ces changements alors déjà j'ai récupéré un super document qui nous fait toutes les stats là je vais partir en vacances dont je vous fais un truc un peu à la va vite entre guillemets mais déjà au moins vous avez vous avez comme ça un peu connaissance de ce qu'il faut faire pas faire etc au passage sur chaque oad vu que maintenant comme vous l'avez vu on utilise plutôt tac 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 on utilise plutôt on a plus la profane tôt dans la partie je vous conseille de mettre 4 voire 5 points dans les box en early pour que vous ayez toujours un clear efficace si vous vous rendez compte que dans la game c'est beaucoup beaucoup rythmé avec beaucoup de gank mettez un petit peu plus de points dans le e mais n'hésitez pas à mettre 3 à 4 points dans la box en early pour continuer à avoir un clear correct et grâce à ça en vrai c'est pas trop mal et du coup vous voyez j'ai fait des tests un peu sur les items et d'un côté j'ai comparé un build en gros avec béoterka qui est un bon item je pense actuellement parce que il ya pas mal d'items qui ont pris très cher donc béoterka plus full item crit et à côté en gros béoterka avec de la létalité et l'hydroprofane et ici vous voyez par exemple ça c'est les dégâts de du q passif auto attaque passif auto attaque et e et du coup quand on est sur le deuxième billet on est à 2476 et le premier billet on est à 2106 donc on a plus de dégâts avec le deuxième billet que le premier donc ne vous privez pas quoi autant faire ce bill de là et si on regarde ce bill là vaut 16000 gold et celui-là vaut 15000 gold il vaut un peu moins cher en plus et globalement les spikes seront plus fort en létalité donc je pense que chaque ocrit c'est un petit peu devenu la merde lieux a perdu 10 ad elle coûte beaucoup trop cher faut vraiment vendre un rein pour y arriver et je vous avez fait aussi sur twitter je vais vous le mettre ici une petite tier liste un petit peu des différents objets qui ont changé ici voilà je vais pas tout récap mais l'idée c'est des items tanks qui sont globalement buff voilà en général les items tanks sont plutôt buff ou les mêmes ici les items buff ici les items qui ont peu changé ici les items qui ont légèrement changé les items qui ont été nerfs les items qui ont été énormément nerfs et le collector que vous ne devez jamais faire donc vous voyez globalement les tanks pas trop changé les mages contrôlent ça change pas des masses et par contre après les adc se sont un peu plus du fin c'est un peu plus dur pour eux en early game mais avec le long terme et le scaling ils se sortent un petit peu mieux les items à proc se sont fait un peu casser la gueule ça reste un thème correct on l'achète tout à la fin de la partie mais vous ça fait c'est plus du tout un rush d'items comme ça pouvait le faire avant quoi donc voilà un petit peu pour cette vidéo c'était assez court vous avez une petite vidéo comme ça rapidement je vous fais des bisous tchouz tout le monde